hey salut il est enfin prêt ton obao hyper vs avec les superbes roues louis j'adore ces pneus rien que pour ça il faudrait que je rachète un buggy juste pour moi alors tu as avec évidemment les 100 de batterie deux jeux de lipo 3s donc ça te fait deux jeux enfin ça te fait deux packs de 6 tout ce que tu vas faire parce que je suis en panne de ces cinq femelles c'est de te choper un cordon y là dessus on sort sur un seul si tu veux rouler avec un pack 4 ou un pack 6 la torade double donc chope toi un petit cordon y pour rouler avec les deux tu as parce que les cardons les axes de cardons centraux par exemple sont un peu marqué avant arrière ça va il ya un jeu donc de cardons centraux un jeu de cardons arrière un jeu de noix arrière jeu de sortie de dif de noix avant et arrière kit de cardons avant et des pièces de suspension puisque l'engin a souffert d'un retournement violent sur l'avant donc la tourelle si tu la regarde de près tu vois qu'elle a un tout petit mini pli de rien alors faut vraiment regarder bien mais ça empêche pas de fonctionner tout à fait normalement c'est l'alu 70 75 c'est pas prêt de lâcher j'ai changé les capuchons d'amorto parce que cela ils avaient vraiment morflé c'était vraiment raflé c'est pour ça qu'il était un petit kit en plus à l'arrière tout va bien la suspension et toi quand elle est en bas on est plus ferme sur le bas mais tu as du débattement libre à gogo tu peux même encore monter plus c'est pas un problème la carreau sur tu feras la déco à ta sauce l'avant malheureusement était mal découpé par le prédécesseur après ça se voit pas en roulant tu as un cerveau 9 gx 20 kg parce que le 15 kg qui était dans il y avait du jeu à mort en fait sur le palonnier donc j'aime pas ça du tout je préfère de le changer en plus ça va en raccord avec le rouge du moteur et du val donc un quick run 150 parfaite marche quand tu démarres tu as l'avant tu fais un petit peu de bruit le temps qu'il soit lancé ça c'est assez fréquent le prédécesseur aussi avait monté en fait le moteur trop près en fait de cette barre et il a entamé le câble ici donc j'ai mis j'ai enlevé les cosses on a mis des trois gaines thermo une par câble pour être tranquille plus une grosse par dessus on lui donne la forme pour passer ici sous la carreau comme ça ici c'est bien protégé les traces tu vois là sur le moteur en fait je pense que tu les vois c'est tout simplement un bonbon qui s'est collé dessus quand il faisait chaud il n'y a pas moyen de réussir à l'enlever comme il faut je suis allé à l'essence et tout ce que tu veux ça reste là ça dérange pas plus il ya la cale avant de train arrière qui est en option alu l'avant est une plastique par contre c'est plus une de hyper vs c'est celle de hyper vs c'est un peu fragile je trouve c'est une cale avant de hyper 8 sa nécessité de monter deux petites rondelles de calage ici sous le patin avant pour ne pas comprimer et ne pour éviter en fait on aurait pu tout simplement couper un bout du triangle à bout de la cale je voulais pas donc pour permettre le libre débattement de la suspension tout simplement voilà le châssis il a été frotté c'est un engin qui a passé un peu dans les graviers et chantier tout fonctionne pas on n'a pas de jeu anormal le diff avant donc à de la je raconte pas de conneries 60 milles le diff arrière c'est de la vingt milles et le central de la cent mille donc là on est pas mal pour le bâche ça sera bien à l'aise après si tu roules sur pelouse et que tu que ce soit un doux petit peu vraiment j'aime bien ça motrice bien des cas de fer ça arrache tout surtout avec ces super pneus voilà tu fera grave s'ils commencent un petit peu à ballonner peut-être en si cesse de les percer il ya une couronne de diff centrale neuve l'origine est ici parce qu'il y a une pierre qui était passée dedans bon et en parfait état de marche aussi mais tu as entendu sur les vidéos ça s'y fait un peu plus alors je t'ai mis la neuve au passage en changement d'huile et puis voilà donc là je vois juste aussi qu'un capuchon avant qui arrière qui a peu rappé c'est celui qui était devant donc mais tu as des capuchons rab si besoin j'ai pas changé outre mesure ce qui était pas nécessaire n'a pas exagéré non plus la carreau était remonté un tout petit peu ici parce que avec le montage d'origine et les vaches mon basse et c'est assez ric rac point de vue ici du câblage moteur et avec les lipos 6s le bac lui a été découpé là pour que tu puisses rentrer n'importe quel 6s tu as largement la place en fait de mettre une grande batterie 6s et là celle ci elle rentre tranquillou tu peux en mettre une en dessous voilà et l'autre va se caler forcément ici dans la partie supérieure du bac pour qu'elle aille pas se promener tout ça sans être trop il ya la place sous la carreau pour ramener les câbles c'est pas un problème donc je le répète comment toi le petit y pour aller bien et surtout surtout tu as la boîte d'origine ou où c'est pour ça qu'il faut de l'art moi je t'expédie ça rapide où moi je te mets comme le film en ligne avant de te l'expédier comme ça j'ai ton ok définitif si